Et salut ! Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de Disney ! J'espère que vous appréciez les petites mises en scène de mon décor et j'espère aussi que ma batterie va tenir jusqu'au bout ! J'avais envie de reprendre ma série de vidéos sur les chansons coupées de Disney je sais pas si certains d'entre vous se souviennent mais j'avais commencé cette série je crois sur mon ancienne chaîne et sur celle-ci j'avais peut-être fait celle sur la belle au bois dormant si je la retrouve je vous la mettrai en barre d'infos enfin dans le petit i sinon bah les anciennes ne vous inquiétez pas il y en avait eu que deux une spéciale Halloween et une... bonne question je ne sais plus pour ceux qui ne connaissent pas sinon c'est un concept simple dans lequel je vous présente les chansons qui ont été coupées dans les différents films Disney puisque ce n'est pas un secret quand on crée un film il y a plein de scènes qu'on finit par enlever à la fin qu'on ajoute pendant le professus etc et bah pour les chansons c'est pareil il y en a qui sont pensées au début qui finalement sont enlevées dès le départ ou alors à partir d'un moment dans le projet voire même parfois oh la dernière minute elles sont coupées pour être remplacées ça arrive et ce type de vidéos bah c'est pour vous présenter celles qui ont été coupées au montage dans les différents films Disney alors autant pour certains il y en a beaucoup qui sont passés à la trappe pour d'autres comme pour Vaiana il y en a pas énormément il y en a seulement trois mais c'est trois chansons que j'ai trouvées intéressantes bien sûr pour faire cette vidéo j'ai utilisé différentes sources que je vais vous répertorier en barre d'infos et je vous propose de tout de suite vous présenter les trois musiques pas forcément dans un ordre en particulier mais dans l'ordre dans lesquels je les ai trouvées la première chanson coupée au montage de Vaiana c'est Unstoppable c'était une chanson de Maui dans laquelle il racontait à Vaiana son passé ce qui lui était arrivé etc dans le temps au moment où il a essayé d'aider les hommes jusqu'à l'instant où il a complètement disparu si vous faites bien attention vous pouvez entendre un morceau musical de cette chanson dans la scène du film où Vaiana part chercher Maui sur sa pirogue je vous mettrai à chaque fois des courts petits morceaux des chansons mais vous les aurez en entière en barre d'infos la deuxième chanson coupée elle s'appelle More pour faire simple c'est la chanson qui a été remplacée dans le film par Offar I Go ou Le Bleu Lumière en français enfin c'est une version à la fois musicalement beaucoup plus chill que Offar I Go mais dans les paroles c'est beaucoup plus violent entre guillemets puisque c'est une chanson dans laquelle Vaiana exprime son désir intense de quitter son île pour aller voir ce qu'il y a au delà de la mer mais la différence avec Le Bleu Lumière c'est que vraiment dans Le Bleu Lumière on sent cette dualité en elle vraiment elle exprime à la fois son amour pour son peuple et son île voilà elle les aime de tout son coeur et elle veut assumer ses responsabilités en tant que chef alors que dans More on est vraiment dans une version plus complaintive de cette chanson puisque Vaiana exprime vraiment son désir de quitter son île puisqu'elle s'y ennuie, elle ne l'intéresse pas et vraiment tout ce qu'elle veut c'est de partir finalement de l'autre côté c'est un petit peu au même niveau que partir là-bas dans la petite sirène je dirais donc finalement ils ont plutôt opté pour Le Bleu Lumière et bien que dit comme ça avec des mots on a l'impression que c'est une chanson qui peut être assez violente entre guillemets franchement musicalement je la trouve tellement plus chill que Off Aralgo enfin je vous laisserai juger par vous-même mais franchement moi j'ai eu un très gros coup de coeur sur More même si elle est un peu plus drama queen on va dire franchement musicalement c'est beaucoup comparé aux chansons de la comédie musicale Hamilton d'ailleurs en termes de rythmique, de dynamisme etc donc moi j'ai pas encore vu Hamilton shame with me mais en tout cas si Hamilton musicalement ça ressemble à ça c'est bien parti vraiment c'est bien parti ça m'a aussi beaucoup fait penser aux chansons qu'on peut retrouver dans La Reine des Neiges 2 vu qu'il y a vraiment un aspect hyper comédie musicale hyper broadways ah c'est dur à dire on va dire juste hyper broadways c'est bien la dernière chanson coupée dont je vais vous parler c'est Warrior Face vous vous rappelez de la scène où Vaiana et Maoi traversent ensemble la lotaille pour aller jusqu'au repère de Tamatoa de base dans ce passage là il y avait une chanson dans laquelle Maoi apprenait à Vaiana à faire peur on va dire voilà à avoir une certaine attitude repoussante, forte etc pour faire peur aux monstres et empêcher les monstres de venir les embêter tout simplement et c'est une sorte de rite je sais pas si c'est un rite entre guillemets assez répandu dans pas mal d'îles polynésiennes qui s'appellent le Haka peut-être que ça vous dit quelque chose pour vous donner deux exemples quand Maoi ouvre la porte qui mène vers la lotaille sur l'espèce de montagne je pense qu'il fait une espèce de Haka pour l'ouvrir vous savez l'espèce de danse et les cris qu'il pousse etc mais de manière plus populaire si vous suivez le rugby vous connaissez probablement le fameux Kamate de l'équipe de Nouvelle-Zélande et ben ça c'est du Haka et voilà c'est déjà tout pour cette vidéo c'était rapide dites moi laquelle des trois vous avez préféré moi pour vous faire mon petit classement je mettrais en troisième place Unstoppable puisque même si j'aime assez bien l'idée finalement Maoi raconte déjà son histoire à Vaiana dans le film de manière parlée et en plus je trouve que la chanson ressemble beaucoup trop à Pour les Hommes du coup ça fait un petit peu répétitif au milieu j'aurais mis Warrior Face j'aime beaucoup le concept j'aime beaucoup l'idée après je trouve que l'extrait proposé manque un petit peu de panache par rapport au Haka et à l'idée qu'il veut renvoyer finalement mais en même temps comme c'est un passage très court et que la chanson je pense n'a pas été poussée au maximum de ce qu'ils auraient voulu faire ça paraît un petit peu logique que ça n'ait pas été exploité à son maximum et moi vraiment mon gros coup de coeur c'est Mort j'adore vraiment vraiment cette chanson surtout d'un point de vue musical franchement pour être honnête je la préfère au Bleu Lumière je l'aime vraiment beaucoup j'ai pas les mots pour cette chanson tellement je l'adore même si j'aime aussi beaucoup le Bleu Lumière attention mais voilà Mort elle est tellement j'adore en tout cas vous dites moi laquelle vous préférez je serais curieuse de le savoir et est-ce que vous auriez aimé voir ces chansons dans le film ou est-ce que selon vous ils ont bien fait de les couper finalement moi je vous laisse ici j'espère que ce concept de vidéo vous plaît et n'hésitez pas à me dire en commentaire lesquels Disney vous voulez que je fasse pour la prochaine vidéo de ce genre je vous fais plein de gros bisous et je vous dis j'espère à très vite sur cette chaîne pour les prochaines vidéos tchao on on Sous-titrage ST' 501